Bonjour à tous, je suis Camille, la Community Manager de Nalo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment préparer votre retraite financièrement. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de retraite actuel. Le système de retraite français, c'est un système de retraite par répartition. Pour l'expliquer simplement, si vous êtes aujourd'hui actif, les cotisations de retraite qui sont prélevées sur votre salaire, en fait, elles ne vont pas servir à financer votre retraite pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, mais elles financent les pensions de retraite que les retraités actuels perçoivent tous les mois. Et donc, pourquoi ça pose un problème ? Tout simplement parce que le nombre d'actifs cotisants pour un retraité ne fait que diminuer depuis 1960. J'ai des chiffres sous les yeux que je vais vous partager. En 1960, il y avait 4,7 actifs cotisants pour un seul retraité. En 2002, on comptait 2,2 actifs cotisants pour un retraité. Et les prévisions des chercheurs annoncent qu'en 2030, il n'y aura plus que 1,4 actifs cotisants pour un retraité. Donc, on peut voir par ces chiffres que le système de retraite par répartition est en quelque sorte mis à mal. C'est notamment pour cette raison qu'une réforme des retraites a été mise en place à partir de septembre 2023, en partie pour remédier au problème de financement des pensions de retraite. Je vais vous faire une confidence, je peux prendre ma retraite dans 40 ans environ. Et pourtant, j'ai déjà commencé à la préparer financièrement. Pour deux raisons principales. En fait, la première, c'est que j'estime qu'après avoir travaillé 40 ans de ma vie, si ma santé me le permet, je veux pouvoir faire des voyages, gâter mes petits-enfants, avoir des loisirs. Et donc, si je n'ai pas préparé ma retraite financièrement, je ne pourrai pas faire tout ça parce que mon niveau de vie ne me le permettra pas. La deuxième chose, c'est parce que, en travaillant chez Nalo, j'ai compris que plus on investit en amont, plus l'effort d'épargne est réduit. Donc, je vous l'explique très simplement. J'ai conscience que si je mets 50 euros dans une tirelire tous les mois pendant 40 ans, à la fin, j'aurai 24 000 euros dans cette tirelire. 50 euros par mois, c'est un effort d'épargne qui est relativement faible. En revanche, si je prends le problème à l'envers et que pour ma retraite, je veux 24 000 euros, là encore, c'est juste un exemple, et que je veux avoir ces 24 000 euros 5 ans avant ma retraite, je vais devoir mettre 400 euros de côté tous les mois. 400 euros de côté tous les mois, c'est un effort d'épargne qui est énorme. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à préparer ma retraite très en amont, finalement. C'est pour que mon effort d'épargne mensuel, il soit vraiment réduit. Donc, dans mon exemple, j'explique que je vais mettre 50 euros par mois pendant 40 ans dans une tirelire. Vous vous doutez bien que dans la réalité, ce n'est pas ce que je vais faire, parce qu'en mettant de l'argent dans une tirelire tous les mois, ce n'est pas comme ça qu'il va fructifier. Et donc, j'ai décidé de faire pour vous une simulation d'investissement sur nalo.fr avec un projet retraite. Et je vous donne tout de suite le résultat de la simulation. Donc, vous pouvez voir sur cet écran que pour des versements totaux de 25 000 euros sur 40 ans, donc un versement initial de 1 000 euros et 50 euros investis tous les mois pendant 40 ans, on estime qu'on aura un rendement moyen annuel de près de 5 %, ce qui donne dans 40 ans environ 80 000 euros. Donc, je vous rappelle tout de même qu'investir comporte des risques de perte en capital et que les performances affichées ici ne sont pas garanties. C'est très important quand même de le rappeler. Et d'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Le livret A n'est pas un bon placement pour préparer votre retraite. En effet, le livret A, il est plafonné à 22 950 euros. On sait qu'on vit en moyenne, on va dire, 20 ans à la retraite. 22 950 euros sur 20 ans, ce n'est pas énorme. C'est pour ça qu'il existe des solutions d'investissement pour préparer votre retraite financièrement. Donc maintenant, je vais vous les présenter. Donc la première des choses à faire, c'est tout simplement estimer les revenus que vous aurez à la retraite. Je vous conseille vivement de vous rendre sur info-retraite.fr pour avoir l'estimation de votre pension de retraite que vous recevrez. Donc c'est un site qui a été mis en place par le gouvernement. Vous pouvez vous connecter grâce à France Connect. Je vous mets maintenant un insère-écran de mon estimation de retraite. Donc pas de panique pour moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, je prends ma retraite dans plus de 40 ans. Donc là, c'est vraiment une estimation. C'est juste pour vous montrer l'interface et où trouver les choses. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous présenter les différents types d'investissements que vous pouvez faire pour préparer votre retraite financièrement. Donc la première, c'est l'investissement immobilier locatif. Donc l'investissement immobilier locatif, il va vous permettre de recevoir un ou plusieurs loyers suivant le nombre d'appartements que vous louez. Et donc, ces loyers, ils vont vous permettre d'avoir un revenu mensuel supplémentaire que votre pension de retraite. Donc ce qui peut être pas mal. Donc attention quand même, l'investissement locatif, il vous demande d'avoir du temps à consacrer à cet investissement. Tout simplement parce que vous allez devoir faire des visites, gérer les locations de vos appartements, faire de la paperasse, vous déplacer si je ne sais pas, il y a une fuite d'eau ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut être assez chronophage. Donc même si on est retraité, je sais qu'on a du temps quand on est à la retraite. Mais si vous avez par exemple malheureusement des problèmes de santé, c'est quelque chose à prendre en compte. Et si vous faites appel à une agence immobilière, ça va vous demander des frais supplémentaires. Et donc peut-être que les revenus mensuels, ils vont être impactés par les frais de votre agence immobilière. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. La deuxième solution pour préparer votre retraite financièrement, c'est tout simplement d'investir via une assurance vie. puisque c'est une enveloppe fiscale qui a une fiscalité très avantageuse. Chez Nalo, vous le savez, on propose d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour tous vos projets de vie. Donc ça peut être préparer votre retraite dans 30 ans, mais en même temps, anticiper les travaux de rénovation de votre salle de bain ou encore donner un petit coup de pouce à vos enfants pour leurs études supérieures. Là où chez nos concurrents, vous allez devoir ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie pour chacun de vos projets. Vraiment chez Nalo, on vous évite beaucoup de paperasse. La troisième solution qu'on vous propose pour investir pour votre retraite, c'est d'ouvrir un PER. Donc le PER, c'est un plan épargne retraite. Il a été créé en mai 2019 suite à la loi Pacte. Il réunit tous les anciens contrats d'épargne retraite que vous connaissez sûrement, donc Pérobe, Percol, Le Madeleine, l'article 83. Donc le PER, il vous permet d'investir pour votre retraite et il a deux avantages principaux. Le premier, c'est que votre argent, il est bloqué jusqu'à votre retraite, ce qui vous permet en fait d'être protégé de vos biais cognitifs et de ne pas avoir envie de retirer l'argent, je ne sais pas, pour financer des travaux dans votre maison ou pour vous donner un petit coup de pouce pour quelque chose. Et de l'autre côté aussi, la fiscalité, elle est drôlement avantageuse puisque l'argent que vous allez placer sur un PER, en fait, vous allez pouvoir le défiscaliser au fur et à mesure des années. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous parlerai en détail du PER dans d'autres vidéos. Je vous les mettrai en barre d'infos. Les vidéos seront publiées dans les semaines à venir. Là encore, je vous conseille vivement de vous rendre sur info-retraite.fr pour retrouver peut-être des PER cachés. Si vous retrouvez 500 euros, 5 000 euros ou 50 000 euros, vous pouvez les transférer chez Nalo, c'est gratuit. Maintenant que je vous ai présenté l'éventail de possibilités pour investir pour votre retraite, laissez-moi vous parler de Nalo. Vous l'aurez compris, chez Nalo, on propose une assurance-vie ou un PER pour préparer votre retraite. Pourquoi investir pour votre retraite avec Nalo ? Tout simplement parce que nous proposons une gestion sur mesure et que nous sommes parmi les moins chers du marché. Alors, on a un petit problème technique avec la vidéo. Il y a une partie qui a été coupée au montage. J'en me rends compte, donc je continue ici ce que j'étais en train de dire. Chez Nalo, on fait partie des moins chers du marché puisque notre assurance-vie a des frais annuels maximum de 1,65% et notre PER a des frais annuels maximum de 1,60%. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez des questions sur notre assurance-vie et notre PER, encore une fois, sachez que des vidéos sont à venir sur notre chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez poser vos questions en commentaire dans la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Ou encore, envoyez un chat à nos conseillers privés sur notre site nalo.fr ou les appelez par téléphone ou visioconférence. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager à vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501